RENDOIS SAVETTE, RENDOIS SAVETTE, PARTOUS SAVETTE Et on commence l'émission les amis avec ce morceau, magnifique morceau, franchement, de Mr. Calage Criminel qui est avec nous ce soir sur BoreFM. Comment tu vas ? Ça va super bien et toi ? Bah ça va super, super. Écoute, moi je suis content de te recevoir. Moi aussi je suis content d'être là. Je te dis franchement c'est un vrai plaisir de t'avoir ici sur BoreFM. L'album s'appelle La Fausse au Lion et on a commencé l'émission avec ce morceau, le morceau avec Soul King, le morceau SAVETTE, c'est une tuerie. Ah merci beaucoup Créon. Franchement Soul King c'est un artiste qu'on aime beaucoup ici sur BoreFM. Franchement il est fort Soul King. C'est vrai que ce mec est arrivé comme un ovni dans le rap français. C'est un ovni. Franchement il est arrivé de nulle part, un peu comme toi aussi. Ouais. Un peu comme toi. Des artistes qu'on n'attend pas. Comment on arrive à faire sa place tout de suite comme ça dans le milieu du rap quand on vient comme ça très rapidement ? Je pense déjà que c'est le public qui décide aussi. Ça joue beaucoup et surtout je pense que quand tu ramènes une originalité, tu te démarques forcément et ça plaît forcément. C'est ça en fait quand tu te démarques et ça plaît direct. Ça plaît direct exactement. Alors bien sûr on va parler de ce qui fait que tu es différent des autres rapports. C'est que tu es arrivé avec un style, déjà un look personnel totalement différent avec cette cagoule on va dire. D'où t'es venue l'idée ? C'est sûr qu'il y a au moins dix auditeurs qui se posent la question pourquoi il a une cagoule. C'est ça. En fait moi à la base je voulais rapper et les gens de mon entourage, ma famille ils ne voulaient pas que je rappe. Du coup je me suis dit bon je vais rapper quand même et ça va rester entre guillemets entre nous. Du coup j'ai mis la cagoule par rapport à ça. Et du coup ça a marché direct et ma mère et mes parents ils l'ont su. Du coup ils ont accepté que je rappe et après je voulais l'enlever mais c'était déjà trop tard en fait. Ouais le style était posé c'était fini. Ouais j'avais déjà fait Sauvagerie 2, ça faisait déjà des millions de vues et le style était déjà posé c'est à dire que c'était mort en fait. Et tous les mecs de mon entourage ils m'ont dit mais non t'es obligé de la garder et du coup je l'ai gardé. Du coup pour être incognito tu es obligé de l'enlever. Voilà c'est ça. Et au Yoki une mixtape disque d'or aussi je suis content et ça c'est mon premier vraiment. Exactement en tout cas cet album tu es très jeune en plus. Ouais. 23 piges. Ouais. J'ai regardé un petit peu j'ai cherché. Très très jeune. Comment on arrive à faire sa place et se différencier ? Alors il y a le côté physique on parlait de cette cagoule mais comment on arrive à se différencier et tout de suite arriver et bousculer un peu la hiérarchie du rap ? Bah faut être déterminé et faut avoir faim surtout. Ouais. C'est surtout ça parce que si t'as pas faim ou t'es pas déterre ou t'aimes pas ce que tu fais je pense que ça va pas marcher. C'est surtout ça. Et est-ce qu'après les... Beaucoup de travail aussi c'est la base. Beaucoup de travail exactement. Moi j'ai regardé beaucoup de clips, beaucoup de... Écoutez beaucoup de morceaux d'avant, d'avant cet album là. C'est vrai qu'on sent beaucoup beaucoup de travail. Tu fournis énormément de titres. Ouais. Est-ce que c'est vraiment... Fallait vraiment arriver avec du lourd pour faire sa place ? Vraiment avec beaucoup de titres. Bah ouais moi je pense après pas forcément avec beaucoup de titres parce que quand j'arrivais je faisais des sons on va dire tous les 2-3 mois. J'étais pas forcément installé actif ou quoi. Mais là j'ai compris la recette et j'ai compris qu'il faut beaucoup beaucoup travailler. Et c'est pour ça là j'en vois plus qu'avant aussi. Parce que le public aussi ça grandit et ils ont besoin d'écouter du crémi donc forcément j'en vois. Exactement en tout cas sur cet album on va parler des collaborations parce qu'on a écouté Soul King à l'instant. T'aurais pu pour un premier album mettre vraiment des gros gros noms. Il y a des artistes très confirmés comme Gradure ou Vald sur cet album. Il y a aussi Douma. Mais j'ai l'impression que c'est plus de la fusion d'univers que t'as cherché que de faire du bruit avec des gros noms. Exactement c'est surtout ça et surtout il y a une symbiose entre les personnes que j'ai appelées. Par exemple Gradure j'aime beaucoup ce qu'il fait. On s'entend super bien aussi. Vald pareil, Soul King pareil. Mon cousin Douma il est présent dans tous mes projets. Donc forcément dans l'album il devait être là et c'est ça en fait. J'ai surtout cherché entre guillemets des gens qui peuvent me rapporter un plus dans l'album. Par exemple Soul King, Son Univers, Vald aussi, Gradure aussi et Douma aussi. C'est pour ça que j'ai fait appel à eux. En tout cas l'album est vraiment bien je vous le dis. Je l'ai écouté comme d'habitude dans ma voiture. C'est mon meilleur studio pour écouter un album. Et c'est vraiment une vraie vraie tuerie. On va découvrir aussi des albums que tu chantes tout seul. Notamment ce premier morceau qu'on va écouter maintenant. que j'aime beaucoup. Alors on va passer des morceaux que j'ai aimés moi. Il n'y a pas de soucis. Moi j'aime tout l'album de toute façon. Moi je vais passer des morceaux que j'ai aimés. Et il y a un morceau que j'ai aimé particulièrement. C'est le morceau Plus Loin. Il est vraiment bien ce morceau. Tu peux nous en parler un peu de ce morceau ? Oui, plus loin c'est Zé à la prod réalisé avec Reda Prince. Plus loin c'est un morceau, c'est l'un de mes préférés je pense. Je l'ai fait au studio tard la nuit. Je crois qu'on a fait une séance de 21h à 5-6h du matin. Inspiré, la prod elle m'a inspiré. Le refrain je l'ai trouvé direct. C'est-à-dire qu'après j'ai été lancé. On va s'écouter ce morceau, le morceau plus loin de l'album La Fausse au Lyon. C'est Mister Kalach Criminel qui est avec nous sur BFM. Le morceau Plus Loin de Mister Kalach qui est notre invité sur BFM. Le morceau extraordinaire. Moi je le kiffe. Moi je te dis celui-là, quand je l'ai écouté, je crois que c'est celui que j'ai écouté deux ou trois fois. Ah ouais ? Vraiment, il est très 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 bon. Celui-là est celui de Gradur aussi que j'écoutais. Ouais, t'as bien aimé celui-là aussi. Très très bon celui-là. Et avant que je parte, je pense que c'est celui qu'on écoutera à la fin. Parce que c'est une vraie tuerie. J'aimerais qu'on parle un peu du style Kalach Criminel. Moi ce que j'ai remarqué dans cet album. Alors je connaissais des artistes qui avaient le même flow sur tous d'un album. Et je connais des artistes un peu comme toi. Tout terrain. Selon la production, ton flow il change. Exactement ouais. À la base, c'est ce qu'on me reprochait aussi. À la base on disait que j'avais toujours le même flow. Même si je ne pensais pas forcément que c'était tout le temps le même flow. Et là j'ai vraiment perfectionné mon flow. Et j'aime beaucoup. Il y a plein de flows à 4D. Il y a d'autres un peu plus lents et tout. Et je suis super content. Il y a des plus ou même chantés et tout. Et c'est bien. On sent que sur l'album tu t'es fait plaisir technique. On sent que tu t'amuses en fait. Exactement. C'est surtout ça. J'ai vraiment vraiment pris du plaisir à le faire l'album. Et ça se ressent. C'est surtout ça en fait. Vraiment le plaisir. J'étais super content du résultat. Et voilà. En tout cas l'album est vraiment bon. Allez vous le procurer. On parlait d'un producteur tout à l'heure sur un des morceaux. Le morceau de Soul King. Avec qui tu as collaboré sur cet album ? Tu as toujours la même équipe que sur les mixtapes que tu as fait avant ? Non. Par exemple sur la mixtape pour Yuki ou R.A.S. Il n'y en a aucun qui est dans l'album. Il n'y a que des nouveaux. J'ai collaboré avec Chance Beat sur On fait la fête. Trimongo sur Vrai avec Doma. Avec Youngji sur Ça va ma chérie. J'ai collaboré quasiment qu'avec des nouveaux. Avec Bass Turner sur Tête Brûlée. Avec mon gars Boumin sur Colton. Sur AK-47, Homicide Volontaire. Et aucun lien. C'est que des nouveaux à peu près. Exactement. En tout cas on sent que les gens s'adaptent aussi à toi. Exactement. C'est surtout ça. On t'a fait beaucoup de propositions de son avant d'accepter. Ah ouais j'en ai reçu énormément je crois. J'ai facile reçu 10 000 prods. Facile. Ah ouais. Sur 10 000 prods on a gardé 18. On va dire 3 000 on va dire. Parce que moi je suis très compliqué niveau prod. Qu'est-ce que tu recherches dans une prod ? En fait il faut que ça me parle direct. J'aime pas réécouter une prod 5-6 fois pour me mettre dedans. Dès que j'écoute il faut que ça me parle direct. C'est ça parce que moi j'écris dans ma tête. C'est plutôt à l'instant ça veut dire que il faut que ça me parle direct. Il faut que le morceau il te touche tout de suite quoi. Exactement. C'est exactement ça. Allez avis aux producteurs qui écoutent l'émission et qui aimeront envoyer des prods à Kalash Criminel. Les gars soyez bons quoi. Exactement. Il ne faut pas envoyer des trucs que tu fais vite fait. Il faut que le truc ça lui parle quoi. Exactement. En tout cas l'album c'est La Fausse au lion c'est dans les bacs. Allez vous le procurer parce que l'album est vraiment bon. Pourquoi La Fausse au lion ? Parce qu'en fait j'étais dans une situation un peu compliquée dans la vie et je me sentais comme dans La Fausse au lion en fait. Avec plein de problèmes autour et il fallait ressortir plus fort et meilleur et c'est pour ça que je l'appelais La Fausse au lion par rapport aux situations que j'y vais etc. On va parler un peu de toi personnellement. J'ai lu plein de trucs sur toi. On va commencer par on te prête beaucoup de clashs. Ouais. Ouais tu démons beaucoup d'être en clash avec personne. Ouais je suis en clash avec personne. C'est les gens s'inventent des clashs. C'est vrai qu'on a l'impression que tu marches un peu en cavalier seul dans ta carrière. Ouais c'est exactement ça en fait. Là j'ai mon label, j'ai mon équipe et je ne vais pas être associé forcément à des gens ou à des groupes de personnes. Ou à des embrouilles tout simplement. Ouais voilà ou à des embrouilles parce que moi quand j'aurai des embrouilles personne ne veut avoir associé un rappeur à mes embrouilles donc je ne m'associe pas à vos embrouilles aussi. Ouais exactement. En tout cas j'ai vu aussi une interview de toi et extrêmement touchante si tu ne veux pas qu'on en parle on n'en parle pas. Avec plaisir. Où tu parles de ton frère. Ouais. Dans cette interview. Est-ce que cet événement a changé quelque chose dans ta vie ? La vision de la vie pour toi ? Ouais ça a tout changé. Tu peux nous en parler un petit peu ou si tu ne veux pas en parler ? Ouais ben je l'ai perdu en 2012. J'ai perdu en 2012 et ouais ça a tout changé parce qu'à la base c'était entre guillemets sur qui avec c'était lui en fait et je me reposais sur lui c'est-à-dire c'était l'un des seuls qui savait que je rappais et qui validait quand il y avait des problèmes ça avec lui j'en parlais et tout et quand il est parti en fait ça a tout changé dans ma vie en fait. Je voyais la vue autrement maintenant. Je disais quasiment j'étais... Après j'étais entouré toujours mais c'était plus comme avant. C'était plus comme avant. Ça a changé ta vision ? Est-ce que c'est ce qui a fait ce qui a créé l'artiste qui a l'âge criminel après ? Euh oui et non dans le sens où déjà je rappais déjà je voyais déjà la vie pareil en fait mais le fait qu'il soit parti en fait je me suis dit là il faut réussir dans la vie en fait. C'est ce qui t'a motivé à réussir après. Je me dis ça va super vite parce que en fait c'était le premier drame qu'on vivait vraiment dans ma famille. Souvent on entend des oncles lointains qu'on ne connait pas forcément et tout et quand tu vis le truc c'est sûr que ça te touche et voilà ça te touche. Exactement en tout cas paix à son âme vraiment on te souhaite beaucoup de courage et on le sent dans tes morceaux il y a une espèce de on sent qu'il y a certains morceaux que tu les fais avec les tripes en fait. Ouais énormément moi au studio c'est par exemple dans cet album je me suis beaucoup beaucoup dévoilé et ouais il y a quasiment tous mes morceaux je les fais avec les tripes après des fois c'est les go trip et tout mais quand c'est des morceaux touchants ouais je les fais avec le coeur avec tout. Exactement en tout cas on va parler un petit peu de la scène aussi c'est important aussi tu tournes énormément c'est incroyable beaucoup beaucoup déjà avec R.A.S. c'était un projet de 10 titres j'ai fait quasiment toute la France Belgique etc au Yoki c'était la suite et là on va réparer une tournée une grosse date parisienne qui va arriver dans pas longtemps on va l'annoncer la semaine prochaine et voilà Ah bon on ne l'aura pas en excluse ce soir dommage dommage j'aurais voulu que tu nous l'annonces ici mais bon on n'aura pas la date parisienne bientôt mais on attendra la semaine prochaine en tout cas la scène donc très présente parce que les gens veulent te voir surtout que sur scène moi je me donne à fond j'aime bien respecter le public c'est à dire que je me donne sauf par exemple moi des fois on m'invite pour faire 2-3 morceaux dans des scènes ou quoi j'arrive j'en fais 5 parce que le public il est chaud et il faut toujours en donner au public c'est important est-ce que c'est impressionnant des fois d'aller dans certaines villes et de voir le public connaître tes morceaux par coeur c'est vrai qu'on a l'impression que le rap c'est très parisien très Yves de France c'est un truc de fou même je me rappelle par exemple je faisais des séances d'educats la première fois ma première c'était à Lille je suis arrivé c'était incroyable je m'attendais même pas à ça c'était trop en fait merci à tous ceux qui me soutiennent je suis super content en tout cas tu fais partie de ces générations aussi de rappeurs où les réseaux sociaux comptent beaucoup aussi il y a 20 ans ça n'existait pas galéré aujourd'hui t'es actif toi ? t'es plutôt actif sur les réseaux ou pas ? ouais ça dépend sur Insta beaucoup Facebook un peu moins et sur Twitter pas trop pas du tout même quasiment exactement en tout cas c'est important aussi d'être prêt après c'est important parce que les fans ils aiment bien cette proximité là maintenant avec les réseaux avec Snap et tout les gens ils veulent savoir ce que tu fais dans la vie ils veulent du contenu ils veulent du contenu exactement et pour le randonner des fois c'est pas mal pas trop mais il faut le randonner il faut le randonner bien sûr ouais pas trop parce qu'après ça dérive on va continuer avec toi puisqu'on découvre cet album La France au Lou on n'écoutera pas tous les morceaux sinon ça ne sert à rien d'acheter l'album mais on va découvrir certains morceaux est-ce qu'il y a un morceau que tu aimerais écouter ? tiens t'as dit que tu aimais bien le morceau avec Soul King le morceau avec Gradue le morceau plus loin est-ce qu'il y a d'autres morceaux un morceau pour l'écouter ? l'Assasem de Florent Pagny tu vas nous en parler de ce morceau après de l'Assasem de Florent Pagny ça marche on va en parler juste après on se l'écoute et on vient juste après bougez pas l'Assasem de Florent Pagny sur BordFM avec notre invité Calage Criminel la fausse au lion sur BordFM l'album est dans les bacs allez-vous le procurer c'est le premier morceau de l'album c'est le numéro 1 direct name dropping Florent Pagny à la base sur Oyoki l'entrée s'appelait Paul Naref et celui-là je voulais pas l'appeler Florent Pagny ça faisait trop et je l'appelais l'Assasem de Florent Pagny parce que ça m'a inspiré plus mais pourquoi Florent Pagny ? parce que j'aime trop Florent Pagny c'est vrai ? ouais c'est des morceaux que t'écoutes Florent Pagny Paul Naref énormément j'aime trop ah ouais c'est incroyable moi j'aime trop Florent Pagny ah non mais en même temps il est très bon ah ouais de fou un futuri avec Florent Pagny lourd ça serait lourd de fou franchement ça peut le faire Florent Pagny ça tu vois ça c'est bien de le dire Florent Pagny Pascal Obispo si vous nous écoutez parce qu'ils écoutent Beur FM ouais ils écoutent leur A ils adorent ça bah en tout cas non mais l'appel est lancé et puis non franchement ça le ferait en plus j'ai l'impression que ça le ferait moi moi j'ai l'impression aussi après tout le monde me dit je suis un peu un adaptateur c'est-à-dire que je peux tout faire en fait ouais mais c'est ce que je disais au début t'as un flow qui s'adapte exactement c'est ça qui change selon les morceaux exactement et surtout je ne veux pas être entre guillemets bloqué dans une case etc si j'ai envie de faire de la variète ça m'inspire bah je le fais c'est juste ça en fait c'est question d'inspiration si ça m'inspire je le fais si tu m'inspires pas je le fais pas exactement qu'est-ce qui t'inspire pas d'ailleurs parce que sur ce morceau on va pas dire de morceau festif ouais parce qu'en vrai de vrai je voulais pas les faire parce que ça me fatigue en fait il y a trop de gens qui le font d'ailleurs ils le font bien aussi et je voulais pas le faire pour le faire en fait c'est surtout ça ouais c'est-à-dire rappeur authentique tu fais ce que t'as envie de faire voilà exactement je voulais pas suivre la tendance parce que tout le monde fait des sons comme ça comme ça moi aussi je vais essayer comme ça non ça m'intéressait pas il y a des choses que tu refuses de faire vraiment on parle de ces morceaux un peu festifs il y a des trucs ou voilà du tout moi par exemple si ça me parle ou quoi je le ferais avec plaisir par exemple j'avais fait un son un peu afro trap avec que black mélangé qui a super bien marché d'ailleurs moi en fait c'est que si ça me parle je le fais si ça me parle pas je le fais pas pareil pour les feats pareil pour les feats ouais moi aussi la personne ça me parle pas ça m'intéresse pas ça t'intéresse pas en tout cas voilà autant dire que c'est un rappeur authentique et c'est vrai c'est rare de nos jours on dirait qu'on est dans une société un peu de pas de consommation mais on va dire voilà faut faire du chiffre faut vendre faut faire des vues faut faire des clics exactement ça et là pour le coup l'album est vraiment authentique est-ce que t'as un peu de pression sur ce premier album non du tout pas du tout parce qu'en fait l'album quand je l'ai utilisé depuis janvier il y avait l'engouement de fuma et tout le monde attendait l'album il est sorti que des bons retours je suis super content et on va continuer à le défendre parce que c'est un album vraiment à écouter dans la durée je pense non mais c'est clair à écouter pendant une semaine et après c'est vraiment dans la durée et ben il y a des morceaux je vous ai dit ce soir on n'écoutera pas tout l'album mais il y a des vrais 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 morceaux il y a le morceau ça va ma chérie qui est très très bien ouais j'aime beaucoup ça va ma chérie celui-là il est vraiment très bien si tu veux on se l'écoute bien sûr avec plaisir et ben on va se l'écouter mister calage criminel ça va ma chérie extrait de l'album la fausse au lion c'est ça il y a bien ce morceau moi j'aime beaucoup moi franchement moi aussi j'aime beaucoup la vérité je crois qu'il y a beaucoup de morceaux qu'on aime beaucoup j'avais dit l'album est très bon merci beaucoup je pense qu'il faut utiliser ce terme l'album est très bon franchement c'est une réussite ce premier album tu disais sans pression on le sent qu'il n'y a pas de pression parce que comme je le disais au début on sent que tu t'amuses sur cet album tu prends vraiment du plaisir par exemple je me rappelle on faisait du studio de 21h à 8h du matin mais on était fatigué à la fin mais tout le monde était content tout le monde était satisfait du résultat on rentrait chez nous et le lendemain ça repartait et on a vraiment fait ça dans une bonne ambiance et je suis super content de l'album exactement tout à l'heure on parlait de ton jeune âge je disais que t'étais jeune mais on sent que t'as été marqué par la vie ouais beaucoup beaucoup quand il y a des jeunes rappeurs on dit oui mais t'es jeune parce que tu connais de la vie t'es encore très jeune mais on a l'impression que toi t'étais très marqué quand t'étais jeune depuis petit en fait parce que moi je suis né au Congo et j'ai vécu pas mal de trucs par exemple je me rappelle il y avait des mecs qui rentraient chez nous armés plein de trucs comme ça même au niveau de la famille j'ai vécu pas mal de trucs on sent une espèce de maturité que t'as eu très très jeune très petit ouais depuis petit en fait j'étais conscient des choses depuis tout jeune en fait j'avais cette conscience là et ça m'a beaucoup aidé après maintenant je suis papa j'ai un petit garçon d'un an aussi et ça aide beaucoup aussi ouais ça ça canalise ah ouais énormément est-ce que le rap pour toi ça a été un échappatoire c'est une façon de livrer toutes ces angoisses que t'avais en toi exactement tout ce que t'as vécu ouais énormément pour moi franchement le rap c'est peut-être gros ce que je veux dire mais ça a sauvé ma vie on va dire ouais énormément une sorte de psychanalyse pour toi quelque chose sur toi-même exactement ben je raconte tout ce que j'ai vécu et ça me fait du bien des fois et c'est vrai que c'est vraiment les artistes c'est dur à dire c'est ce que je veux dire mais des artistes qui ont eu des vies assez compliquées des trajectoires sans salle un peu dures qui arrivent toujours à exprimer les choses les plus sincères exactement après c'est par rapport à ce que t'as vécu aussi ouais c'est surtout ça ça joue beaucoup l'espérance de vie ça joue énormément quand t'as vécu pas mal de choses ouais tu sais t'es vrai et c'est comme ça t'es authentique ouais tu connais la valeur de la vie et c'est vrai que là on le sent à travers cet album et c'est vrai que c'est ce qui fait que je pense que que Kalash Connelles ça reste un artiste qu'on aime parce qu'il est vrai en fait ouais mais c'est le mot qui revient le plus souvent en fait il y en a plein ils disent ouais Kalash il est vrai il est authentique même des gens qui n'aiment pas forcément ma musique ils regardent mes interviews ou quoi ils disent lui ça se voit il est vrai il est authentique c'est le mot qui revient tout le temps sorti de l'album tu peux en tourner tout de suite là ou tu caisses un peu de temps ? non je pense plus février plus février ouais après la fameuse grosse date que tu ne veux toujours pas nous dire non on va l'annoncer bientôt là t'inquiète pas frérot je compte sur vous pour relayer ça mais on va même venir on va même venir ça fait plaisir on va même être là pour t'encourager on va parler de son off en tout cas on va s'écouter allez sans plus tarder parce que j'ai envie d'écouter maintenant parce que le morceau franchement c'est ton morceau ça se voit je te dis celui-là quand je l'ai écouté il est hyper touchant c'est une espèce de on va dire de testament de comment tu peux l'expliquer ? mais en plus tu me crois ce morceau là ça fait on va dire un an et demi je l'ai écrit à la base ça devait être sur ma mixtape et en gros je le trouvais trop fort le morceau qui date vraiment de un an et demi on va dire en tout cas il est vraiment bien cet album c'est vraiment une espèce de les derniers mots que tu pourrais dire dans plein de situations c'est pas seulement dans une seule situation le morceau s'appelle avant que je parte écoutez le bien écoutez bien les paroles c'est vraiment une pure tuerie c'est calage criminel sur Bord FM je vous avais dit qu'on allait se quitter sur un morceau extraordinaire autant vous dire même magnifique touchant le morceau s'appelle avant que je parte de Mister calage criminel rappeur authentique l'album s'appelle la fausse au lion c'est dans les bacs les amis allez vous le procurer c'est vraiment un pur moment de bonheur il y a 18 titres 18 tueries c'est vrai que 18 titres ça fait longtemps que j'ai pas vu un artiste faire autant de titres sur un album c'est vrai qu'on avait perdu un peu cette habitude de voir des 18 titres exactement après moi ça faisait un an et demi j'avais rien sorti et mon public demandait du son donc je leur ai en donnait après je voulais pas faire un travail baqué je voulais pas mettre 18 titres pour mettre 18 titres c'est vraiment 18 titres bien travaillés chacun son délire et c'est parfait je suis content en tout cas ça se ressent sur cet album une grosse date parisienne va arriver la semaine prochaine il vous l'annoncera sur les réseaux sociaux je pense c'est ça ça va être annoncé c'est une belle date il me lâchera pas je vous le dis il va pas me le dire j'essaye de le taquiner un peu mais il lâchera pas en tout cas ça sera sur tes réseaux sociaux l'album est dans les bacs qu'est-ce qu'on peut te souhaiter est-ce que tu es déjà sur un deuxième album ouais ouais par exemple ça fait un an et demi j'étais au studio j'étais au studio on s'en travaillait le premier on a fait énormément de titres donc il y en a forcément on a gardé pour le deuxième ok tu te laisses combien de temps à peu près pour revenir avec un autre album tu vas enchaîner très rapidement ou tu te laisses un peu de temps je suis en train de voir parce que là ça prend vraiment vraiment bien il y a 18 titres et je pense ça peut tenir longtemps donc on va voir mais après le public tu sais ils veulent tout le temps du nouveau donc on va leur en donner après je sais pas je vais voir ça dépend de mon inspi si je peux enchaîner ça dépend de la tournée ça dépend de plein de trucs et ben en tout cas c'était un plaisir de te recevoir ce soir dans samedi baby pour toi de te lausser